Avez-vous commencé votre transformation numérique ? Par transformation numérique, j'entends collecter l'information, donc entre autres, supprimer le papier, automatiser vos tâches et partager l'information. Et si oui, combien de temps ça vous a pris ou combien de temps estimez-vous que ça vous prendra ? Ici, avec Flexio, on peut commencer une transformation numérique en quelques secondes. Je vous fais la démonstration. Nous avons créé ensemble une application en moins de 300 secondes. Pour cela, je me collecte sur mon espace. Ici, demo.flexio.io, avec mon utilisateur et mon mot de passe. J'ai déjà quelques applications qui sont fonctionnelles. Ici, il y a des tableaux de bord qui correspondent avec des graphiques issus de différentes ressources, aussi bien géographiques que grâce à des IoT, des objets connectés. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de créer une nouvelle ressource. Donc, une nouvelle collecte d'informations. Je vais créer la ressource. Par exemple, on va créer ensemble une ressource signalement qui nous permettra de faire des signalements directement sur le terrain. Je vais les partager avec certaines personnes dans mon entreprise. Pour pouvoir le retrouver, je vais pouvoir lui désigner une couleur. et un micro. Parfait. Ensuite, je peux directement ici créer, bien un navigateur, l'interface de saisie. Alors, pour un signalement, ce qui pourrait être intéressant, une date, qui elle sera directement en automatique. On va avoir aussi un texte pour savoir quel type de signalement on parle. On va pouvoir ajouter également une position qui va directement être utilisée via votre téléphone portable. On pourra également utiliser une image pour pouvoir prendre des photos. On pourra peut-être même prendre plusieurs images pour avoir une description plus précise. et justement, un champ multiligne de type description pour savoir de quoi on parle et on pourra également faire un petit peu de mise en forme. Donc voilà. Là, en quelques minutes, on a directement créé notre formulaire et puis à droite, nous pouvons configurer les champs. Maintenant, ce formulaire, je souhaiterais l'avoir disponible directement sur mon smartphone et tablette. Pour cela, il suffit juste, dans les paramètres, de cocher « Utiliser par l'application mobile Flexio ». Et voilà, c'est disponible. Donc à présent, on peut directement créer un signalement, soit directement depuis un navigateur, mais également directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Ici, vous allez pouvoir directement l'écran de mon téléphone. Voilà. Je vais basculer un peu l'écran pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, parfait. Donc je retrouve l'application mobile Flexio que j'ai téléchargé sur le store. Je me connecte également. Ici, on retrouve une liste de l'ensemble des ressources auxquelles j'ai accès, entre autres, des audits, des PV fabrication, également des mesures issues de capteurs de température, la liste d'équipement ou même des demandes de congés. Alors nous, nous avons créé ensemble la ressource signalement. Pour l'instant, elle est vide. Oui, parce que je n'ai pas encore créé. On peut en créer un ensemble. Donc j'ajoute un signalement. Ici, donc, je précise la date et l'heure. Donc, aujourd'hui, à 11h33. Le nom, c'est un défaut de signalisation. avec le correcteur orthographique. La position géographique. Et je vais également prendre quelques photos. Donc là, je vais prendre en photo l'écran lui-même. Parfait. J'enregistre une description. Puisque nous sommes dans l'application mobile, je peux utiliser la dictée vocale. Défaut constaté sur la machine X dans l'atelier Y. Tout est saisi instantané. Et je valide. Automatiquement, l'application envoie sur le système le signalement. Donc à partir de là, toutes les personnes au bureau ont déjà l'information en TRL. Effectivement, maintenant, dans le signalement, nous avons déjà un nouvel enregistrement qui permet de reprendre toutes les informations que nous avons vues ensemble. Donc là, votre transformation numérique a déjà débuté. Tout ce que vous venez de faire ensemble, c'est vous. Les acteurs, les responsables qui peuvent créer et être moteurs de votre transformation numérique. Ceux qui vont pouvoir créer, et surtout, ceux qui connaissent le mieux de leur métier. De plus, ici, on parlait tout à l'heure d'automatisation. Nous pouvons également créer des scénarios qui pourront automatiser le traitement. C'est-à-dire, en fonction de type de signalement, en fonction de la personnalité, qui l'a créée, en fonction des éléments renseignés, nous pourrons directement envoyer l'information à la bonne personne au bon endroit. Que ce soit par texto, par mail, mais également vous connecter sur vos systèmes existants, votre ERP, vos bases de données, ou tout au système extérieur. Ensuite, nous avons également des tableaux de bord. Ces tableaux de bord, personnalisables, chacun peut avoir son propre tableau de bord et surtout, avoir ses propres informations. à partir de la même ressource, peut-être quelqu'un en voir uniquement, les signalements, les défauts, d'autres, la quantité produite. Ici, vous pourrez créer vos propres tards de bord, mais également les partager avec les personnes de votre entreprise et également afficher directement sur un écran, par exemple, au bout de votre chaîne de production, les informations en instantané. Ici, nous voyons quelques signalements remontés avec un degré d'urgence, urgent normal ou faible, classés par degré d'urgence et par date. Et également, des signalements ici, géolocalisés qui permettront aux personnes sur le terrain qui sont, par exemple, leurs véhicules de s'entendre directement au bon endroit et ici, encore un dashboard de suivi. Voilà. Merci et bonne continuation.